Diffuser des savoirs et des concepts scientifiques à l'aide de dessins et de phylactères est une idée qui pouvait paraître encore saugrenue il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant, depuis quelques années, les bandes dessinées de science ont le vent en poupe et plusieurs gros succès de librairies sont des BD qui partagent de l'information scientifique et technique. Alors comment écrit-on des bandes dessinées de science ? Quels sont les atouts de ce médium quand il s'agit de vulgarisation scientifique ? Quelles sont éventuellement ses limites ? A l'occasion de la cinquantième édition du festival de BD d'Angoulême, on en parle avec plusieurs illustratrices et illustrateurs, auteurs et autrices de bandes dessinées. Pierre Kerner, Camille Van Bell, Myriam Daman, Alexandre Franc et Jean-Baptiste de Panafue. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Grand Labo. On parle de bandes dessinées et de science dans cet épisode qui va avoir comme copilote, j'allais dire, Marie-Charlotte Morin. Marie-Charlotte, salut ! Salut Mathieu, merci, je suis contente d'être avec vous. Et notre première invitée, Marie-Charlotte, c'est Camille Van Bell, qui est autrice ou auteure, comme vous voulez, des Oubliés de la Science, qui est sortie chez Alizio. Bonjour Camille, on vous doit ça. Bonjour. Alors, je propose que Marie-Charlotte pitche, j'en dis pas plus, les Oubliés de la Science. Alors, quand on prend son iPhone dans la main, on est un peu tous en train d'admirer ce bel objet en se disant, hé quand même, Steve Jobs, c'est un super génie, en oubliant prodigieusement qu'en fait, il y a eu plein d'autres scientifiques et plein d'autres ingénieurs qui ont créé les cristaux liquides, les batteries, le moyen d'acheminer de l'électricité pour le faire marcher. Et en gros, le message derrière ça, c'est que la science, c'est un processus collectif où souvent les mêmes et les gens emblématiques comme ça sont mis en avant en oubliant énormément de scientifiques au passage. Donc, merci Camille de rétablir la justice en parlant de tous ces chercheurs et chercheuses qui ont été oubliés. Alors, oubliés, pourquoi ? Parce que des fois, ils ont sorti un peu trop tôt leurs inventions ou alors on leur a tout simplement chouré. J'ai bien aimé aussi le fait que dans votre ouvrage, il y en a que c'est pas plus mal qu'on les ait oubliés de leur découverte. On va donner quelques exemples pour que ça parle un petit peu plus à nos auditeurs. Antonio Meucci, je ne sais pas si je le prononce bien, qui inventa le téléphone avant Alexander Bell, on ne savait pas, pour une histoire de brevet qu'il n'avait pas payé. Marthe Gauthier, qui s'est fait chourer ses résultats sur le chromosome supplémentaire de la trisomie 21 par son Vos. Ou encore la formidable mathématicienne oubliée Sophie Germain, qui a dû apprendre toute seule les maths dans la bibliothèque de son père pendant la Révolution parce que ce n'était pas pour les dames. Elle a trouvé plein de trucs et ça vaut le coup de lui rendre justice, merci beaucoup. C'est très drôle, le format il est assez court pour chaque personnalité, donc ça se lit très bien. C'est un livre à mettre entre toutes les mains et surtout les mains des jeunes filles parce que ça donne énormément de modèles en fait, de femmes qui ont fait des maths, de la physique, de la chimie, de l'astronomie et toutes ces autres grandes disciplines où on est sous-représenté, pas par manque de talent, il faut quand même le rappeler s'il vous plaît, mais par l'impression persistante que ce sont des matières de garçons. Donc c'est bien un livre d'utilité publique. Merci, j'ai beaucoup de plaisir à le lire en tout cas. Merci Barry-Charlotte. Alors Camille, vous êtes illustratrice chez Science & Vie Junior. Vous faites quel type de dessin ? Alors je fais donc une page de BD par mois. Au départ j'étais journaliste scientifique chez eux, j'ai commencé par écrire en fait. J'ai fait un stage, au départ j'écrivais et je me suis retrouvée à faire une planche de BD comme ça où je fais tout, donc je trouve les oubliés, je fais les recherches, tout ça, je fais les dessins. Contrairement à pas mal de dessinateurs dans Science & Vie Junior, ce n'est pas des binômes de scientifiques où il n'y a pas des journalistes de Science & Vie Junior qui m'appellent pour certains trucs. Souvent là-bas ça fonctionne plutôt par binôme. Alors d'où est venue l'idée d'en faire un ouvrage, un album ? Alors d'en faire un album, c'est Science & Vie Junior qui a voulu. Donc au départ ce qui s'est passé, j'écrivais pour eux et un jour il y a une place qui s'est libérée et ils savaient que je dessinais un peu, ils n'avaient jamais trop vu mais ils m'ont demandé de faire un prototype en disant « ce sera sur les scientifiques oubliés, un mois une femme, un mois un homme ». Donc ça a commencé comme ça, ça a duré pendant environ 4 ans et au bout de 4 ans ils ont pensé en faire un album, les rassembler. On a un peu sélectionné, il y en a un ou deux qu'on a enlevé parce que des fois je me suis permis des petites sorties de route un peu pour faire plus original. Et puis au fil du temps j'ai quand même mis plus de femmes. Donc au final un mois un homme, un mois une femme, j'ai quand même mis davantage de femmes pour pas mal de raisons parce qu'elles sont plus faciles à trouver aussi parce que si on trouve un nom de femme en Science avant les années 60, elle s'est fait oublier, elle s'est fait chourir un truc, elle s'est fait empêcher. C'est presque plus facile de les trouver comme ça. Il suffit que ce soit des femmes. C'est là aussi que c'est pas mal d'avoir ces hommes aussi dans la BD parce que ça montre les raisons différentes. Les femmes, on voit qu'il suffit vraiment que ce soit des femmes. Les hommes, il faut qu'il y ait des soucis de personnalité ou des problèmes avec leur boss, des problèmes d'argent, tout ça. Et voilà, ils ont décidé de les rassembler. Il y a quelques contenus qui sont en plus, donc les portraits. Et à la fin de chaque petit contenu, enfin chaque double page sur un oublié ou inoublié, il y a des ressources à aller voir. Donc il y a des émissions, il y a des conférences s'il y a, s'il y a eu des interviews alors qu'ils étaient encore vivants, tout ça, il y a plein de ressources et plein d'anecdotes que je n'ai pas pu mettre dans la planche à l'époque parce que c'est court quand même comme format pour chaque personne. Vous avez une formation scientifique, je crois que vous avez fait un master en immunologie. Est-ce que ça sert à faire la BD finalement ou est-ce que c'est un domaine spécifique et ce n'est pas forcément des connaissances que vous avez mobilisées pour concevoir les oubliés de la science ? Ça sert complètement, même pour être journaliste scientifique. De toute façon, il fallait être scientifique. Ça sert complètement pour savoir où trouver l'information, comprendre très rapidement, avoir le vocabulaire. Moi, j'ai fait la lecture critique d'articles, tout ça, c'est important parce que je ne veux pas juste raconter la vie. C'est un peu l'écueil que je voulais éviter aussi, c'est juste faire du biographique où on raconte « Ok, elle est née là, elle a fait ça, elle a découvert tel truc ». Moi, je veux qu'on… Si je parle de matière noire, je veux qu'on en ressorte en sachant ce que c'est, quand même, même si c'est expliqué rapidement. Parfois, je vais plus en profondeur selon ce que j'ai sur leur vie privée, mais je veux qu'on ait compris. Pour moi, c'était un apport important parce que des biographies, il y en a beaucoup, que ce soit en BD ou en livre-livre, pas tant que ça sur les femmes scientifiques, mais quand même. Et comme souvent, c'est fait par des gens qui n'ont pas de formation et qu'on tourne la partie science. Genre, ils disent « Elle a découvert ça » et puis hop, ils ne vont pas sur l'aspect technique. Si on peut l'expliquer, moi, Science et Vie Junior, c'est pour ça que j'ai fait des sciences aussi, pour moi, c'est important de pouvoir expliquer par le dessin. Ça a toujours été très utilisé dans le journal. Donc là, ma formation en sciences, c'est indispensable pour pouvoir faire ça tout seul. Sinon, j'aurais besoin d'appeler à chaque fois des scientifiques. Rien que pour savoir représenter. Si je dessine une cellule, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Je sais utiliser PubMed, tout ça. Ça, ça a vraiment été fondamental. Après, immunologie, pas spécialement. Il y a un seul oublié qui est sur l'immuno. Et comme on nous dit en journalisme, c'est plus difficile de vulgariser ton domaine à toi que des domaines autres parce que toi, tu vois les petits trucs où ce n'est pas exactement ça. Je n'aurais pas dit ça comme ça. C'est un abus de langage, tout ça. Donc, ça a presque été le plus difficile à faire. Il y a un truc sur l'immunothérapie et ça a presque été le plus compliqué à vulgariser. Alors, vous disiez avant que c'était un peu plus facile de trouver des femmes. Il faut quand même les trouver. Comment on trouve des oubliés ? Moi, ça m'intrigue. Quelles sont vos sources, en gros ? Comment vous faites pour les trouver ? Alors, il y a les oubliés connus. connus pour cette féchourée, Marthe Gauthier. Rosaline Franklin qui a découvert la structure de l'ADN. Il faut connaître, mais dans ceux qui connaissent, elle est connue pour être oubliée. Wallace qui a découvert la sélection naturelle en même temps que Darwin et qui avait un syndrome de l'imposteur et du coup, il ne l'a pas montré. C'est un peu des cas oubliés connus. Ensuite, il y a des choses que j'ai vues pendant mes formations. Rosaline Franklin, ça, on l'avait vu vite fait. Il y a une oubliée qui n'est pas une scientifique qui s'appelle Henrietta Lacks. J'ai travaillé sur ces cellules. En fait, on a créé une lignée cellulaire à partir de ces cellules. Moi, j'ai bossé dessus quand j'étais en labo sans me poser de questions. Et plus tard, j'avais vu ça quelque part avec le sigle ELA qui est le sigle des cellules. Ça m'a fait titre tout de suite. Donc, il y a des petites choses qui viennent de ma formation. Je n'avais aucune idée de l'histoire de cette femme quand j'ai travaillé sur ces cellules. Et il y a des collègues qui travaillent en science ou des scientifiques ou d'autres journalistes scientifiques. Quand ils sont dans notre domaine, ils ont tous entendu une petite histoire de « Ah oui, un tel qui peut-être l'aurait découvert avant » ou « Il paraît qu'il y avait un obscur tchèque qui aurait trouvé ça 30 ans avant ». Donc, je fais comme ça. Et en tirant aussi un peu quand j'en trouve un, des fois, j'en trouve d'autres. Je trouve une oubliée, par exemple, ou un oublié. Et je vais trouver un article effectivement qui parle de quelqu'un peut-être encore avant qui lui avait intenté un procès parce qu'il l'aurait découvert en même temps. Donc, on les trouve un peu les uns après les autres comme ça. Les oubliés connus, j'essaye de ne pas les faire trop souvent. Par exemple, Eddy Lamarre, on me demande de la faire depuis quelques temps. J'attends un petit peu, je préfère faire des vrais oubliés où il faut gratter un peu plus. Par contre, on ne trouve pas beaucoup de portraits. C'est sûr. Camille, parmi tous les portraits scientifiques que vous avez dressés dans les oubliés de la science, auquel va votre préférence ? Alors, il y a un entomologiste, qui s'appelle Charles-Henri Turner, qui était un afro-américain dans les années 10, qui étudiait l'intelligence des insectes et personne ne le faisait trop à ce moment-là. Et il est très cool parce que ses papiers de recherche sont agréables à lire. Franchement, s'il y a des gens qui lisent bien l'anglais, ce n'est pas du tout aussi aride qu'un papier normal. Et puis, il raconte un peu les merdouilles qui lui sont arrivées. Dans son papier de recherche, il raconte la fois où il est arrivé le matin et ses fourmis qui étaient dans un terrarium fermé, enfin tout, vides, échappées pendant la nuit. Aucune idée de pourquoi. Il reste deux œufs. Ça, il le raconte. Il raconte ses épiques faits. Il essaye de faire venir des abeilles dans des cônes pour que ça jorce des fleurs. Il raconte, il se cache, ça dure une heure. Elles ne viennent pas, il met du miel, il se cache, ça dure deux heures. Il remplit de miel à ras bord et puis ensuite, il les attrape, il les fout dedans, comme ça. Il raconte tout ça étape par étape, c'est pas mal et on sent que ça l'intéresse et qu'il a beaucoup d'amour pour, enfin oui, d'amour si on peut dire, pour vraiment ces toutes petites créatures. Donc ça, il est attachant. Merci beaucoup Camille pour cette présentation. Je voudrais qu'on reçoive une autre autrice dans Grand Labo pour parler de science et de bande dessinée. Bonjour Myriam Daman, ça va bien ? Vous êtes l'autrice de 10 idées reçues sur le climat et je propose à Marie-Charlotte de nous briefer un petit peu pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore votre ouvrage, de quoi ça parle ? Alors, voilà un livre sur l'évolution du climat qui est extrêmement pratique parce qu'on y trouve des faits scientifiques et des arguments clés en main pour permettre de répondre au top 10 des arguments à deux balles, climato-sceptiques de Tonton Gérard à Noël parce qu'on en a tous un, qui affirme devant sa nièce, fan de Greta, non mais deux degrés de plus, de toute façon, ça ne change rien ou on s'en fout d'ici que ça soit invivable on sera tous morts ou encore mais la technologie nous sauvera, les humains ont toujours su se débrouiller, et tout ça, blablabla. Donc ça, on en connaît tout ça et là, on peut y répondre sans détour en faisant réaliser au passage à notre interlocuteur que soit au meilleur des cas, il a une pensée simpliste et au pire des cas, il est purement dans le déni, dans l'ignorance profonde d'un des plus grands problèmes que va rencontrer l'humanité, enfin qu'elle rencontre déjà, ça, on le voit aussi dans le livre. Donc les illustrations, elles permettent de rendre les messages infiniment plus digestes et les spécialistes du climat sont aussi beaucoup moins austères parce qu'ils sont tous représentés par des animaux. J'ai trop kiffé ça, moi personnellement, comprendre l'explosion de la libération du CO2 depuis la révolution industrielle expliquée par un pandarou, je suis plus réceptive, je ne sais pas pourquoi. On voit que vous avez fait des illustrations pour enfants. Enfin, vous n'avez pas fait des illustrations, vous avez fait livre pour enfants. Alors la BDL ne se contente pas de détailler la réalité du changement climatique et ses conséquences, ce n'est pas justement un de ses livres moralisateurs. Elle se termine avec une réponse optimiste à l'affirmation péremptoire qu'on entend souvent de façon c'est foutu. On entend tout le temps ça, moi je ne sais pas vous. C'est bon, il n'y a pas d'alternative possible, alors bon, tant qu'à faire, vivons pleinement. Nous ne sommes pas condamnés à vivre l'apocalypse version fournaise climatique ou la dictature verte, comme vous dites très bien dans le livre, avec privation de confort et de liberté. Il y a bien des alternatives et des façons d'agir chacun à notre échelle, nous encourager à s'engager dans des modes de vie moins gourmands en énergie et redescendre paisiblement de notre montagne de CO2. J'ai beaucoup aimé. Merci. Merci Marie-Charlotte. Je ne l'ai pas dit, Myriam, mais vous êtes donc autrice de livres pour la jeunesse et experte à l'AFD. Alors, experte de quoi, en fait ? Alors, donc oui, j'ai une double casquette, j'ai deux métiers, celui d'autrice en littérature jeunesse principalement et à l'Agence française de développement. J'ai travaillé en fait plusieurs années dans l'équipe climat. C'est de là qu'est née cette envie de répondre à tous ces arguments qu'on m'opposait à tous les repas de Noël dès que je disais que je travaillais dans le climat. Et maintenant, j'ai changé de poste, mais toujours à l'AFD dans l'équipe de sensibilisation et éducation au développement pour faire passer des messages, sensibiliser la jeunesse en particulier, les 15-25, aux grands enjeux de développement, climat, féminisme, voilà, plein de choses, il y a du boulot. Il vient d'où ce projet de livres ? Eh bien, il vient un peu de la rencontre de ces deux univers-là puisque j'étais, donc j'ai publié des livres depuis quelques années. je travaillais à côté à l'AFD, mais ça a toujours été deux univers complètement séparés que je ne mélangeais pas spécialement. Et puis, voilà, l'envie est née de ça de plus en plus, de me dire j'étais confrontée moi dans ma vie personnelle parce que c'est un sujet qui a un peu explosé ces dernières années aux apéros avec des amis, aux repas de famille, à tous ces arguments et puis on n'a pas toujours le temps de faire un cours pour expliquer et casser l'ambiance. Et j'en ai parlé avec beaucoup de monde, avec une éditrice, Aude Sarrazin, qui est la directrice éditoriale jeunesse à Gléna, qui m'a dit mais vas-y, propose-moi quelque chose. Une collègue, Charlotte Fleur Christophe Harry, avec qui on a co-écrit le livre puisque je l'ai embarqué dans l'aventure et Morenne Poignonnec, l'illustratrice que je connaissais aussi par ailleurs. On a déjà fait deux livres ensemble et elle, c'est quelqu'un qui a un très fort engagement climat. Elle est militante dans des associations, elle est très engagée dans sa vie personnelle et donc voilà, elle m'avait dit mais si tu fais un livre sur le climat, pense à moi. Donc voilà, tout ça est né de plein de petits cafés, apéros, discussions avec des gens que je connaissais et le projet a pris forme comme ça et on l'a vraiment monté ensemble comme une équipe. Quelle idée reçue sur le climat vous a eu le plus de plaisir finalement à débunker ? Je pense que c'est celle sur la technologie. La technologie nous sauvera. Alors, il y en a beaucoup que j'ai bien aimé débunker mais celle-ci, c'était peut-être une de celles qui revenait beaucoup dans mon cercle de techno-optimistes. Donc voilà, j'ai eu un petit plaisir coupable de me dire ben là, les arguments, je les aligne. Vous pensez à des gens au moment de faire votre... oui, un petit peu. On a pas vu se sentir visé. Et puis surtout, je trouvais que c'était un chapitre où on a abordé plein de choses qui me tenaient à cœur et plein de notions. Il y avait à la fois, on va un petit peu plus loin dans les notions vraiment scientifiques, technologiques, on explique qu'est-ce que c'est l'effet rebond, pourquoi tout ça n'est pas aussi simple, il ne suffit pas un coup de baguette magique mais en fait, on voit qu'il y a des phénomènes qui sont étudiés qui montrent que ce n'est pas aussi efficace qu'on le pensait. On a une approche un peu plus, on va dire, de choix économique. On dit, ben en fait, ce n'est pas parce qu'une technologie existe qu'on l'a choisi. Aujourd'hui, on sait que le train, c'est un des modes de transport qui est le plus décarboné, en tout cas en France, très largement. Pour autant, on ne prend pas toujours le train parce qu'il y a des billets d'avion moins chers, parce que c'est long, parce que c'est compliqué, parce que, donc en fait, les choix qu'on fait dans notre vie, il ne suffit pas qu'une technologie existe pour que brusquement, on change nos habitudes et puis, on est allé s'amuser un petit peu du côté de choses qui sont presque plus de la science-fiction mais en fait, pas tellement parce qu'il y a vraiment des gens aujourd'hui qui travaillent là-dessus sur, voilà, toutes les techniques de balancer des particules de soufre dans la stratosphère pour faire baisser la température. Enfin, voilà, on a un petit peu exploré cette partie-là aussi donc je trouvais que c'était assez complet et que ça nous faisait voyager dans plein de types d'arguments différents. Alors, vous l'avez dit, c'est un livre que vous avez réalisé, écrit avec Charlotte Fleur Christophe Harry, la co-autrice et Maureen Poignonnec, l'illustratrice, pardon. Comment vous avez organisé votre travail tous les trois ? Ça ne va pas forcément être toujours simple d'écrire comme ça à trois mains, j'allais dire ? Oui, alors moi, ce n'est pas la première fois que je fais des collaborations, j'aime assez ce côté participatif, bizarrement, je sais que ce n'est pas forcément très courant mais je trouve ça intéressant dans certains projets d'être à plusieurs. Sur celui-là, j'avais vraiment envie déjà d'avoir une co-autrice parce qu'il y avait une question de charge de travail, de recherche documentaire, etc., donc il y a un petit côté un peu pratico-pratique mais c'était assez riche de pouvoir débattre avec quelqu'un, d'avoir vraiment cet échange en amont dans la construction même du livre qui permet d'affiner aussi des arguments, si on n'arrive pas à convaincre l'autre, on n'arrivera pas à convaincre le lecteur, donc il y avait déjà cette première étape et après, au niveau vraiment de l'organisation en elle-même, ce qu'on faisait, c'était qu'on a construit notre livre dans son squelette, on va dire, dans sa structure ensemble avec Charlotte Fleur, les chapitres, un peu les idées clés en se disant bon, tel chapitre, on parlera de ça, ça, ça. Ensuite, elle, elle m'envoyait un premier contenu un peu brut, vraiment bullet point, des études, des chiffres, des faits, etc., que j'enrichissais avec mes propres références parce qu'on n'avait pas toujours les mêmes aussi et que je scénarisais puisque moi, j'ai l'expérience d'écrire des livres illustrés et donc je transformais ça avec le texte qu'on lit maintenant dans le livre avec ce ton-là, avec des indications adressées à Moren sur les illustrations avec des petites blagues, avec des animaux qui viennent remplacer les scientifiques. Donc voilà, un petit peu tout ça exactement. Et ensuite, on passait la balle à Moren qui faisait des propositions sur lesquelles on remboursait. Il y a vraiment un travail d'équipe là-dessus et bien sûr, le regard de notre éditrice. Mais c'était assez chouette de travailler, enfin, d'écrire à plusieurs, moi, je trouve que c'est une belle expérience. Marie-Charlotte. Vous saviez scénariser parce que vous avez fait en fait des livres pour la jeunesse. Est-ce que ça aide pour expliquer, je ne sais pas, les choses simplement pour vulgariser la science d'avoir fait des bouquins pour les enfants ? Je pense que ça aide déjà juste d'avoir fait des livres, de connaître un peu le processus éditorial, de savoir comment ça marche. Moi, ça m'a beaucoup aidée le côté jeunesse parce qu'il y a ce côté lien avec l'illustration, de penser les choses en se disant comment ça a bien marché avec l'illustration et en particulier les restores humoristiques. Donc ça, c'était quelque chose que j'ai appris aussi dans mes ouvrages précédents. Et ensuite, sur la... sur la façon d'écrire pour la jeunesse, moi, la façon dont je le vis dans ce livre, ce que j'essayais vraiment de faire, c'était... Alors, ça ouvre une porte vers de l'impertinence, de l'humour, quelque chose d'assez décontracté dans la façon d'aborder des sujets et c'était vraiment un angle que j'avais vraiment envie de conserver. Mais en même temps, ce n'est pas une façon d'expliquer les choses au rabais en termes de contenu. Moi, vraiment, sur ce livre-là, le niveau de connaissance qu'on a mis, c'est le même que ce qu'on fait quand on fait des formations à des adultes. Moi, j'ai fait des formations dans le cadre de mon travail à des adultes, à l'Agence française de développement et on est vraiment sur un niveau d'exigence et de connaissance et de... C'est assez pointu. C'est aussi pointu que ce qu'on fait pour des adultes. ta seule différence pour moi, c'est le ton et quelque chose d'assez progressif où on se dit qu'il ne faut pas perdre les gens en chemin. J'essaie de bien expliquer les étapes du raisonnement mais ce n'est pas du tout une façon de baisser le niveau ou de simplifier à outrance. Marie-Charlotte, je te propose d'avancer dans cette émission passionnante pour accueillir si ça te va, si tu veux bien parce que c'est toi le chef, d'accueillir Pierre Kerner, Pierre qui a signé l'Odyssée évolutive. Elle est où, l'Odyssée évolutive ? Elle est juste là. Bonjour, Pierre. Bonjour. Maître de conférence en génétique évolutive du développement et enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité. Et là encore, je laisse Marie-Charlotte tenir son verre d'eau. Pour nous pitcher rapidement, cette bande dessinée signée donc, enfin, illustrée par, dessinée par Max Sandon. Alors, c'est une fiction mythologique, je ne m'attendais pas à ça. C'était marrant de voir ça. Donc, l'histoire, il y a trois moires. Pour rappel, pour ceux qui ne se souviennent pas ce que c'est, les moires, c'est celles qui veillent au destin de chacun représenté par un fil qui vont se retrouver bien embêtés quand le fil d'Ulysse, encore en embryon, va se retrouver et filoché. Alors, c'est une odyssée métaphorique. Le fil, c'est l'ADN, bien sûr. Et pour reconstruire l'ADN d'un être humain qui a été abîmé, les moires, elles vont piocher dans l'ADN des ancêtres. Mais attention, elles ne vont pas toquer chez la grand-mère. Elles vont aller voir les aïeux qu'on a en commun avec une bactérie, une pâquerette ou un bulot. C'est toujours sympa de rappeler aux gens qu'on est des lointains cousins des morilles. Moi, ça me plaît toujours. Alors, la fiction ici, c'est un excellent prétexte, évidemment, comme beaucoup d'autres BD de ce type, pour parler de science, et notamment du développement embryonnaire et ce qu'il révèle de notre histoire évolutive. Parce que c'est vrai que quand on parle d'évolution, beaucoup de gens ont des exemples du genre le coctis qui est l'ancêtre de la queue des ancêtres primates. Mais peu de gens savent que notre développement intra-utérin retrace l'histoire de notre évolution, de l'origine unicellulaire, comme on a une toute petite cellule au début, jusqu'à l'être humain en passant par des étapes où on a des poils, on a une queue, on a des pattes palmées, on a même des proto-branchées. Ça, c'est des trucs pour briller pendant les repas de famille encore une fois là, parce que Noël est passé mais Pâques, il y aura de nouveau votre oncle évangéliste créationniste qui est le même que le climato-séptique, c'est dingue. Hasard, je ne suis pas sûre. Et vous pourrez lui balancer plein de petites anecdotes comme les serpents et les dauphins ont des bourgeons de pâte arrière durant leur développement embryonnaire et ouais, ça, c'est bien une preuve de l'évolution. Ou les mammifères ne sont pas les seuls à produire du lait, ça, c'est fou. Les araignées produisent du jus d'ovule, c'est charmant et ça mettra tout le monde en appétit avant le dessert. C'est rendu. Alors bref, vous l'aurez compris, c'est très instructif. On sent que c'est un chercheur qui l'a écrit. C'est des trucs qu'on n'entend pas souvent. Et the last but not least, mais les illustrations, elles sont fabuleuses. On plonge dans les méandres de l'évolution dans une ambiance sombre mais colorée. J'ai adoré, c'est un paradoxe pour lier un peu nos origines lointaines de il y a plusieurs milliards d'années avec le développement des futures générations, le développement embryonnaire, c'est assez brillant. Donc merci beaucoup pour cet ouvrage qui m'a replongé dans mes cours d'embryo de master et aussi qui m'en a mis plein la vue. C'est psychédélique, je ne sais pas ce qui prend votre illustrateur mais c'est super. Merci Marie-Charlotte. Alors Pierre, elle vient d'où cette idée d'associer la mythologie grecque avec tout ce qui concerne la biologie évolutive ? Alors je pense que ça vient de plusieurs brainstormings qu'on a vus avec Max Ambon, l'illustrateur et notre éditrice. donc Alex de Sanderval dans la collection Octopus de Delcourt. En fait, au début, moi vraiment, j'envisageais cette BD comme une commande assez classique dans laquelle il y aurait des faits scientifiques qui sont exposés et très très rapidement, puisque pour moi, c'était vraiment un premier contact avec cet exercice, on m'a dit non, non, il faut du narratif, il faut essayer de tisser des liens, etc. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est en en parlant, en parlant de liens, en tisser, etc. Et surtout, le fait que lorsqu'on fait pas mal de travail en génétique évolutive du développement, on se retrouve confronté avec des malformations qui évoquent souvent des cyclopes ou des choses comme ça, il y a le lien avec la mythologie qui s'est fait. Et après, il y a eu encore des allers-retours pour savoir qui allait être le protagoniste principal, est-ce que ça allait être Athéna, est-ce que ça allait être les Moires, et au final, ce sont les Moires qui sont devenus vraiment les protagonistes et qui se retrouvent bien embêtés comme Marie-Charlotte l'a dit, son fil du destin d'Ulysse se trouve effiloché. Alors, Pierre Carnère, on vous connaît parce que vous avez essayé plusieurs formats de vulgarisation, des podcasts, plusieurs livres, mais là, c'est votre première BD, c'est un exercice de vulgarisation différent ou ça roule pour vous ? Ah non, carrément, moi, c'était pas premier entretien dans le mur, c'est-à-dire que directement, je n'avais pas jaugé la quantité de narratifs qu'il fallait faire, c'est un exercice totalement différent aussi sur l'interaction qu'on a avec l'illustrateur, moi, j'ai certaines expériences avec de la vidéo ou des livres illustrés, mais là, on est véritablement en train de bâtir un monde, un univers avec l'illustrateur et il faut être très 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 descriptif et moi, l'expérience que j'ai avec Max en nom, c'est en plus quelque chose d'exceptionnel, c'est que c'est quelqu'un qui a toute petite connaissance du monde scientifique mais pas plus et donc, à chaque détail, à chaque schéma qu'il fallait expliquer, il fallait que d'abord la première personne à convaincre, la première personne pour qui ça devait être limpide, c'était l'illustrateur et donc, il a fallu deux ans pour pouvoir préparer cette BD, c'était deux ans de confinement, on ne s'est jamais rencontré avant la sortie de la BD donc, tout ça, ça a été fait par Zoom et donc, expliquer le développement brillonnaire à l'aide de Madeleine ou de divers trucs alimentaires pour pouvoir expliquer, c'était le défi assez régulier qu'on avait avec Max. Alors, sur des sujets aussi complexes, parfois c'est normal, est-ce que vous avez parfois renoncé à évoquer certains thèmes, certaines notions, certains concepts parce que vous les aviez tous les deux jugés trop complexes et si oui, lesquels par exemple ? Oui, alors assez paradoxalement, je trouve que ce livre dans lequel on parle normalement de ma discipline de recherche, ça s'appelle la génétique évolutive du développement et alors qu'on l'évoque énormément à travers des métaphores, l'ADN, etc., on ne parle pas beaucoup de gènes et notamment, il y a tout un vocabulaire des gènes, notamment chacun des gènes ont été annotés par des humains avec des noms qu'on leur confère et très très rapidement, en fait, on s'aperçoit que si on est du côté des moires, il n'y a absolument aucune raison que les gènes ont des noms. Les gènes, c'est du matériau, etc. Donc toute la partie nomenclature, toute la partie de la recherche génétique se retrouve repoussée sur le côté parce qu'elle n'est pas pertinente pour des personnages mythologiques qui verraient la vérité exacte du processus d'embryologie et de la génétique. Donc voilà, c'est vraiment toute cette partie qui est devenue obsolète lorsqu'il fallait aborder la BD et donc j'imagine que pour certaines personnes qui veulent justement faire les liens entre génétique évolutive du développement et ce qu'il y a dans la BD, il y a énormément de choses qui manquent. Il ne faut pas tout dire. Des fois, c'est un peu la difficulté de la vulgarisation. Si on en dit trop, ça ne veut plus rien dire, on ne comprend pas et si on ne dit pas, c'est difficile mais il y en a qui arrivent quand même bien à vulgariser l'évolution. Je pense à M. Garrison, vous vous souvenez de South Park qui a une merveilleuse explication sur l'évolution qui dure 50 secondes et comme quoi les créationnistes sont très forts aussi pour expliquer l'évolution mieux que nous finalement. Vous vous rappelez de cet extrait ? Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutants et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille-écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson-grenouille et ce singe poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé-mutant qui a enculé un poisson-écureuil. Mais félicitations. Non mais voilà, c'est très clair. C'est très clair. Franchement, c'est parfait. Pourquoi on va dans les détails ? Non mais là, il n'y a rien comme quoi. Non mais en fait, c'est mon cours de licence résumé en quelques minutes. C'est pas presque qu'on explique. C'est très simple et c'est très clair. Bon alors, cette expérience de BD, ça vous a donné envie d'en faire une autre ou pas ? Oui, oui, vraiment, mais probablement avec moins de métaphores. Parce que c'est quand même super dur de filer la métaphore pendant autant de pages. Donc peut-être un petit peu plus à brûle-pour-point pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet ou trouver une autre manière d'expliquer. Mais en tout cas, j'ai découvert ce milieu et je n'ai pas très envie de le quitter. C'est vraiment très efficace à mon avis comme outil de vulgarisation. Et il y a des choses qui sont dans les tuyaux ? On peut éventuellement parler de projet en cours ou c'est pas possible ? Oui, on peut en parler. Donc je suis cette fois-ci sur un livre qui sera mis de BD, mis véritablement texte. Donc on va parler de roman graphique avec Eléa Eberlé et pour parler de domestication. Excellent ! Excellent ! Marie-Charlotte qui n'arrête pas de picoler. Heureusement que c'est que de l'eau. C'est que de l'eau. Je pense bien, c'est transparent. C'est de l'odieux ou de l'eau ? Marie-Charlotte, je te propose d'accueillir dans cet épisode de Grand Labo entièrement consacré à la science et à la bande dessinée. Alexandre Franc, illustrateur de son métier et Jean-Baptiste de Panafieux, vulgarisateur, je le dis vite comme ça, qui sont les auteurs de Évolution. C'est pas leur première collaboration. Ils vont nous en parler dans quelques instants. Mais avant, je te laisse nous parler de cette BD. Bon, alors bon, ayant écrit et joué une pièce sur la théorie de l'évolution moi-même, forcément, j'ai vu la BD arriver. Je me suis dingo ça, dis donc. Jean-Baptiste, on se connaît. C'est marrant ça que tu pensais à faire ça. Donc ça m'a interpellé. C'est super. Et j'y retrouve plein de trucs d'ailleurs que j'ai mis dans ma pièce qui veut dire que les grands esprits se rencontrent. Hashtag humilité, me long. Bref, moi forcément, j'ai adoré. Je suis rentrée dedans tout de suite. Alors le pitch, c'est une troupe de théâtre qui se lance dans la mise en scène de la théorie de l'évolution et Gulliver va débarquer au pays des hommes-chevaux et va s'interroger sur les mécanismes ayant conduit à l'apparition de ces mystérieuses créatures. Alors ça, c'est le pitch de la pièce. Mais en réalité, la véritable intrigue, c'est celle qui va se dérouler dans cette petite troupe qui va affronter moult problèmes au cours de la réalisation du spectacle. Alors, il y a trois types de problèmes. Les conflits internes à la troupe, parce que dès qu'on parle de sélection naturelle et de hasard, forcément, ça peint ensemble avec l'idée d'un dieu créateur. Donc, même pour les croyants modérés et sympas, c'est toujours ça pique. Ça pique sérieusement. Et j'en viens au deuxième type de conflit avec eux qui sont beaucoup moins modérés et beaucoup moins sympas. C'est les obscurantistes créationnistes qui vont, les militants évangélistes pour les nommer, qui vont tout faire pour empêcher la pièce de se dérouler. Mais il y a aussi un troisième type de gens qui sont problématiques et c'est vraiment sympa d'en avoir parlé aussi. C'est ceux qui vont défendre la théorie de Darwin mais qui vont aussi s'inspirer de l'évolution pour faire du transhumanisme, de l'eugénisme et toutes ces choses de joyeusetés. C'est un soutien qui est bien embarrassant et clivant au sein de la troupe aussi. Alors, les illustrations et les explications sont extrêmement claires et didactiques. On comprend bien les mécanismes de l'évolution des êtres vivants. C'est très bien expliqué. Plein d'anecdotes aussi qui nourrissent la théorie. Je vous donne juste un exemple. La lente évolution de l'œil puisque l'œil, c'est souvent brandi comme organe très complexe, impossible à être issu du hasard. C'est très bien expliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anecdote, sachez que notre œil à nous, les êtres humains, il est très mal fait. C'est comme s'il était monté à l'envers. C'est sûr qu'un ingénieur qui aurait voulu faire une caméra numérique sur le modèle de l'œil humain, il aurait foutu la gueule, très clairement. Donc, ça donne encore une fois des éléments qui prouvent qu'il n'y a pas d'intelligence supérieure derrière la nature. Rien que ça, ça m'a fait plaisir. C'est une occasion de découvrir ou de redécouvrir pour ceux qui ne connaissent pas la théorie, la transformation des espèces tout en gardant en tête les enjeux moraux qu'il y a derrière cette théorie. C'est sûrement pour ça qu'elle est toujours mal acceptée de nouveau. Voilà. Je continue à faire des BD et de la vulgarisation sur l'évolution. Merci. Merci, Marie-Charlotte. Jean-Baptiste de Panafieux, j'ai dit très vite tout à l'heure que vous étiez vulgarisateur, vous avez signé des documentaires, la vidéo, ça vous parle, les films, vous avez fait plein de choses. Et ce n'est pas votre première collaboration avec Alexandre Franc. On va en reparler dans quelques instants sur la façon dont vous avez travaillé tous les deux. Avant ça, question, Jean-Baptiste, est-ce que vous êtes vous-même au départ un fan de BD ? Et si oui, c'est plutôt quoi vos univers, vos inspirations de prédilection ? Moi, je lis de la BD depuis que je suis tout petit. J'ai toujours adoré ça. J'ai continué à en lire. J'ai plein de sources d'inspiration. Des auteurs préférés ? Aujourd'hui, ça va être l'Arsenet, Sphare, et plein d'autres. Alexandre, même question, est-ce que vous êtes vous-même au départ un amateur de science ? Oui, quand j'étais au lycée, je n'étais pas mauvais en maths physique SVT. Je pense que si je n'avais pas choisi la BD, j'aurais fait une filière scientifique. Donc, disons que je suis amateur de science. j'avais un peu lu quand j'étais étudiant les bouquins de Stephen Jay Gould avec Jean-Baptiste qui est vraiment l'auteur qui nous a inspiré l'un et l'autre, je pense. Et je me suis replongé là-dedans il y a quelques années. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? En fait, on s'est rencontrés dans un salon du livre à Paris. Moi, j'avais en tête de faire une BD sur Darwin, l'évolution et il y avait Jean-Baptiste avec ses ouvrages, il avait un peu d'avance sur moi et je lui ai pris son bouquin, j'ai trouvé ça vachement bien. On a déjeuné ensemble, on s'est dit qu'on ferait quelque chose un jour, on n'a rien fait et c'est notre éditeur d'Argo, il y a trois ans, qui nous a mariés, qui nous a fait nous rencontrer pour ce projet que vous montrez, Extinction. Donc c'était des retrouvailles par hasard. Et comment vous avez travaillé Alexandre avec Jean-Baptiste ? Est-ce qu'il y a parfois des petites disputes entre l'auteur et l'illustrateur ? Comment ça se passe ? Vous êtes toujours d'accord avec ce qu'il écrit ? Par rapport à un couple, je pense qu'on ne se dispute pas tellement, on n'est pas ensemble depuis très longtemps, mais parfois, il y a des petites amies croches. Sur le dernier livre, justement, on discutait tout à l'heure de la quantité d'informations qu'on peut mettre dans un livre, Jean-Baptiste avait commencé, avait écrit une page sur les chromosomes, et moi, j'ai trouvé que son scénario vraiment s'arrêtait en route, il ne parlait pas des gènes récessifs et des gènes, comment on dit, les gènes qui s'expriment, pas les dominants. Et donc, j'ai rajouté une page sur les gènes récessifs, des petits points de Mandel, et quand Jean-Baptiste a vu ça, alors là, ça a été une scène épique au téléphone entre nous parce qu'il n'était pas question de parler de ça, on allait perdre nos lecteurs, c'était trop compliqué. Jean-Baptiste, il a plus l'habitude que moi de faire de la vulgarisation, donc là, je me suis écrasé et j'ai effacé ma page. Et c'était beaucoup mieux après d'ailleurs. D'accord. Donc parfois, il y a des petits différents, mais quand même, non, il est plutôt cool et on s'entend bien. Jean-Baptiste de Panafieux, est-ce que la façon de représenter les savants, les sachants dans votre bande dessinée a donné lieu à des discussions ou à une réflexion spécifique ? Il y a deux sachants dans votre bande dessinée, dans votre récit. Il y a Victor, qu'on voit ici, qui porte la pièce de théâtre, j'allais dire, et puis il y a Vera, qu'on voit souvent en blouse, qui est une chercheuse, qui elle aussi explique de manière très précise un certain nombre de choses au lecteur. Est-ce que dans ces choix de personnages, il y a eu une réflexion ou est-ce que vous n'êtes pas posé plus de questions que ça ? Non, il n'y a pas eu vraiment de discussion sur le fond de la répartition des rôles entre ces personnages, mais j'aime bien faire jouer des rôles similaires à des personnages un peu différents de manière à être un peu plus subtile parfois dans la façon de faire. Le personnage Victor dit souvent des choses intéressantes et justes et puis il a des côtés tout à fait désagréables aussi dans l'histoire. On a essayé d'en faire des vrais personnages. Même question que je posais tout à l'heure à Pierre Kerner. Est-ce qu'il y a des concepts présents dans votre récit qui se sont révélés plus compliqués que d'autres à illustrer, des idées sur lesquelles il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois ? Une question que j'adresse aux deux. On a une façon de travailler un peu particulière en ce sens qu'au départ j'écrivais un scénario assez détaillé et Alexandre fait à peu près ce qu'il a envie avec. Je repars de ce qu'il a fait et on avance petit à petit en sachant exactement où on va. mais il y a vraiment une intervention conjointe des deux dans la création de l'histoire. Et les personnages se transforment aussi en cours de route de façon pas toujours évidente au départ. Alexandre a tendance à rajouter des histoires d'amour que je ne mets pas dans mon scénario initial. D'accord il y a eu comme ça des idées qui sont venues de l'illustrateur. Voilà et sur les aspects scientifiques non moi je ne trouve pas qu'il y ait vraiment de choses plus difficiles à illustrer mais c'est parce que ce n'est pas moi qui illustre c'est Alexandre et c'est Alexandre qui se pose les questions de comment illustrer les choses. J'ai quelques idées de temps en temps mais Alors Alexandre est-ce qu'il y a eu des moments des arrachages de cheveux pour savoir comment représenter un concept une notion ? Non ce n'est pas tellement le seul problème non non comme disait Jean-Baptiste on se répartit bien les rôles et au départ il avait eu cette idée c'est bien d'écouter l'autre je veux dire il avait eu cette idée de Gulliver qui arrive sur l'île des hommes-chevaux et moi je lui disais mais tu crois qu'on ne va pas se prendre les pieds dans le tapis avec ces hommes-chevaux c'est des créatures fantastiques comment tu veux expliquer l'évolution avec un truc comme ça ça ne tient pas du tout la route et en fait c'était une très bonne idée ça nous a justement donné pas mal ça offrait une métaphore une façon de changer un petit peu de représentation et de ne pas avoir toujours le scientifique en boule blanche qui a le petit doigt en l'air et qui vous explique le petit conférencier de la BD de vulgarisation c'est ça surtout qu'il faut essayer d'éviter donc avec les hommes-chevaux on avait une séquence beaucoup plus onirique et intéressante visuellement et puis moi par exemple on a ces comédiens et je se vois qui a eu l'idée de les faire disparaître quitter la pièce les uns après les autres et là c'est Jean-Baptiste qui m'a dit mais on va on va se perdre on va pas y arriver et puis en fait ça nous a aussi fourni une trame narrative et tout ça nourrit l'énergie et le fil le fil conducteur du livre donc de séquences difficiles à adapter non quand il y a une idée visuelle ça marche Maréchalot parlait de l'œil tout à l'heure moi je trouve que c'est une des planches les plus chargées notre histoire de l'œil là où là je me dis on aurait peut-être dû trouver autre chose mais moi je l'ai trouvé super cette planche mais voilà quand il y a une idée graphique ça va tout seul je vous propose pour conclure cet épisode de Grand Labo de faire un petit quiz un petit jeu allez c'est 8 ou 9 questions pas plus et c'est bien sûr un quiz sur la bande dessinée et la science les sciences c'est parti avec la première question regardez bien ces deux images mais je laisse Marie-Charlotte en parler oui ça va il y a au moins l'illustrateur ici présent qui va faire oh j'ai mon doute je te laisse passer maintenant c'est brillant alors est-ce que c'est vrai ou c'est faux ces illustrations sont issues d'un manuel de sciences de la vie édité en 2001 en Irlande à votre avis franchement moi je pense que ça peut être vrai j'ai peu foie en l'humanité donc je dirais ouais je dirais vrai moi alors vrai pour Pierre et Myriane et Jean-Baptiste aussi pareil vrai aussi Alexandre sauf Camille qui a dit non c'est ça oui c'est Camille qui a raison ayez foi en humanité c'est un livre de Chris Simpson artiste dont le contenu est tout aussi absurde que les illustrations alors c'est un mec qui a suivi quand même pas 1,4 millions de personnes sur Facebook c'est toujours hyper dérangeant ces illustrations mais heureusement c'est pas sérieux merci allez on continue regardez bien cette BD cette planche pardon tirée d'un album de Gaston Lagaffe quel sociologue français a analysé cette planche de Franquin dans l'un de ses ouvrages mais quelque chose de sérieux sur plusieurs pages je veux dire Bruno Latour Pierre Bourdieu Raymond Aron Edgar Morin c'est une colle alors je vous donne un petit indice regardez ce que fait Gaston qu'est ce qu'il fait non c'est dur de déchiffrer les bulles non mais je la connais cette planche il scie la porte pour pouvoir laisser passer et le chat et la mouette mais pouf allez on se lance de là on fait un lien avec un sociologue Bourdieu pour Camille Jean-Baptiste Latour Latour Alexandre je sais pas je donne ma langue à la moelle alors Pierre et Myriam franchement je sais pas allez je donne la réponse c'était Bruno Latour qui dans les petites leçons de sociologie des sciences utilise cette planche de André Franquin pour expliquer ce qui constitue à ses yeux l'essence de la technique et il nous dit en une planche tout est dit la technique se définit par la médiation des rapports entre les hommes d'une part et entre les hommes les choses et les bêtes d'autre part voilà pour briller en société ça marche aussi question de Marie-Charlotte regardez bien cette image alors cette planche alors à votre avis elle vient d'où ? d'un étudiant en médecine inconnue du 17ème siècle c'est une planche d'anatomie réalisée par Léonard de Vinci au début du 16ème siècle ou réponse c'est d'une description de la fonction du coeur dont les battements sont guidés par le martin d'autor par Rudolf Steiner dans son livre physiologie occulte au début du 20ème siècle ou un métal poster vendu à 19,90€ sur Displate ça ressemble à du Léonard si on peut l'agrandir un peu ça ressemble à l'écriture de Vinci moi je dirais D et D le D me rend soupçonneuse moi aussi D ou D, attention ça ressemble à du Léonard de Vinci et oui c'est vrai c'est une planche d'anatomie réalisée par Léonard de Vinci mais ça pourrait être un métal poster vendu sur Displate j'étais vérifié et non ils l'ont tous pas c'est quand même l'occasion de dire à quel point les scientifiques bon alors Léonard de Vinci sait tout faire mais c'est pas le seul qui fait des planches incroyablement enfin c'est magnifique il y a beaucoup de scientifiques notamment les naturalistes il y a encore quelques siècles qui faisaient des illustrations dignes d'un administrateur actuel c'était multitâche allez on change complètement d'univers trouvez l'intrus parmi ces héros de comics Marvel Bruce Boehner Hank McCoy Matt Murdock Hank Pym ou Red Richards le premier c'est Hulk le deuxième le fauve dans les X-Men le troisième d'Ardeville le quatrième Ant-Man et le cinquième Monsieur Fantastique donc l'homme élastique dans les bandes dessinées quel est l'intrus ? il y en a peut-être un seul qui est pas un scientifique non ? un truc comme ça ah c'est pas mal c'est pas mal Myriam parce que Hulk c'est un scientifique je sens que je suis sur une piste ouais 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 alors ce serait du coup Matt Murdock c'est un avocat ce serait que Camille et Pierre disent Matt Murdock et c'est une bonne réponse parce que lui il est avocat alors moi j'aurais une réponse attention contestation une autre contestation on pourrait dire Hank Pym parce que c'est le seul qui n'est pas mutant ouais mais c'était trop bien oui mais Pierre mais c'est pas le sujet Pierre on va couper ça au montage mais c'est vrai j'y ai pas pensé j'y ai pas pensé allez je laisse la main à Marie-Charlotte alors regardez bien cette couverture de BD est-ce que c'est vrai ou c'est faux ? le collectif Ré-Info Covid va publier en avril une BD très polémique sur les chercheurs et chercheuses à contre-courant présenté comme des héros des temps modernes est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alexandre vous sent super dubitatif tout y est moi je dis faux moi est faux moi je n'y crois pas trop bon on donne la réponse Marie-Charlotte vous dites faux mais c'est crédible quand même il y a une hésitation j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette faute scouv bravo heureusement et c'est toi Marie-Charlotte qui a fait l'illustration ouais j'adore dessiner Raoul professeur Montaigne c'est ma hésitation allez il nous reste quelques petites questions une seule de ces affirmations est vraie laquelle ? Binet l'auteur des Bidochons a fait une thèse en sociologie à Paris 8 Marion Montaigne qui a signé Thieu pourra moins bête a repris en 2021 des études de biologie à l'université Pénélope Bagieux a signé un essai sur le changement climatique avec Valérie Masson-Delmotte où Daniel Gossens auteur de Georges et Louis est chercheur en intelligence artificielle alors Pénélope Bagieux moi j'en n'ai pas entendu parler ça serait quand même très très louche qu'elle ait signé un essai je dis la D ok ouais qu'est-ce que vous en pensez les autres ? moi plutôt la A là ? je sais pas je l'aurais dit la A aussi ouais et c'est Camille qui a raison c'est Gossens qui est un chercheur en intelligence artificielle regardez voilà un de ces alors je sais pas si on le voit bien mais c'est un un article qu'il a qu'il a mis en accès libre sur la plateforme AL modélisation d'une forme simple de compréhension c'est incroyable c'est un c'est un sacré bonhomme celui-là pour le dire vite Marie-Charlotte une petite dernière qu'est-ce que c'est que ce truc ? regardez bien c'est beau hein alors est-ce que c'est c'est de la forme qu'est-ce que c'est ? est-ce que c'est ? réponse A une illustration d'un livre de science-fiction réalisé par un botaniste anglais en 1960 une peinture art nouveau inspirée de l'observation des pollens du zooplancton illustré par un naturaliste allemand au début du XXe siècle ou une tapisserie psychédélique des années 70 j'ai entendu la réponse ouais ouais c'est C c'est C c'est C ouais bravo ouais c'est Ekel en effet est-ce que ce ne serait pas des tuniciés par hasard ? Pierre je t'ai pas fait en gros ouais du coup ce ne serait pas trop zooplancton mais bon alors là attendez c'est un livre qui a été écrit en 1904 je ne sais pas s'il était aussi malheur il y a des bottrilles il y a des voilà Ernst Ekel dans son livre Kunstformen der Natur j'ai beau être alsacienne je ne sais pas parler allemand mais remarquez quand même la qualité des planches moi je suis toujours épatée pour ces chercheurs multi-talents voilà bon un petit dernier pour la route et puis on vous laisse retourner à vos travaux en 1976 en référence au personnage du professeur Tournesol de Hergé que tout le monde connaît deux sociologues des sciences américains ont proposé le concept de Tournesolisme Tournesolisme pour désigner le comportement de scientifiques se coupant du monde consciemment ou non vrai ou faux ? des américains qui... est-ce qu'ils s'appellent comme ça en anglais ? européennes ah bonne question bonne remarque vous n'avez pas le droit de regarder sur Google bande de tricheurs moi j'aurais tendance à dire non à mon avis il n'a pas le même nom je crois pas qu'il... je sais pas la traduction... Camille plutôt non ? allez je donne la réponse c'est faux c'est totalement c'est totalement faux c'est sorti de mon esprit tordu voilà ainsi s'achève ce petit quiz merci beaucoup d'y avoir participé c'était très sympa il me reste pour terminer à vous remercier infiniment de votre participation à cet épisode de Grand Labo j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'animer avec Marie-Charlotte c'était chouette Marie-Charlotte mais ouais on peut peut-être rappeler les ouvrages évolution Darwin dieu et les hommes chevaux chez Dargo l'odyssée évolutive chez Octopus 10 idées reçues sur le climat chez Glénat Jeunesse et les oubliés de la science chez Alizio Science tout est super sinon vous n'aurez pas sélectionné de toute façon il me l'est bien voilà un grand merci à vous Pierre, Jean-Baptiste, Alexandre, Myriam, Camille pour votre participation merci beaucoup Marie-Charlotte d'avoir accepté d'être copilote de cet épisode on se retrouve quant à nous dans quelques jours le 7 février pour un épisode de Lieux de science consacré aux bibliothèques universitaires vous savez cette série qui vous montre les coulisses de ces lieux on parlera aussi dans quelques semaines des stations marines des jardins botaniques donc abonnez-vous à la chaîne merci à toutes et à tous très très belle continuation et à très vite salut merci à tous Sous-titrage ST' 501